Bonjour, aujourd'hui on va continuer et terminer le chapitre en parlant de Hume, dans cette deuxième partie du chapitre qui va vraiment terminer, on fera un petit annexe, un petit questionnement final la semaine prochaine sur la définition de l'œuvre d'art, mais en tout cas pour la question du goût on terminera là-dessus. Donc on va parler de Hume et d'un essai qu'il a écrit qui s'appelle « La norme du goût » ou « La règle du goût » c'est traduit différemment en fonction des traducteurs. Donc « La norme du goût » c'est un petit essai d'une vingtaine de pages. Hume a beaucoup écrit des essais et il considérait que c'était la collection de ses essais, que c'était son œuvre la plus aboutie. Et c'est vrai que, d'ailleurs je vous encourage à aller voir, si vous êtes intéressé, aller voir les essais de Hume. Un essai est traité sur plusieurs sujets. Il y a vraiment des choses sur tout, sur la politique, sur l'écriture, sur l'histoire, sur l'art, beaucoup de choses sur l'art, sur la morale, beaucoup de choses très intéressantes et qui sont écrites de façon vraiment assez admirable. Et puis c'est très court, donc c'est une lecture agréable. Je vous recommande si vous ne savez pas quoi lire. Donc dans ce texte qui s'appelle « La norme du goût », Hume va essayer de proposer une théorie qui permet de répondre à un espèce de paradoxe qui est qu'il part de ça, il part de ce constat qui est un peu paradoxal, qui est qu'il existe une variété, une grande variété des goûts, beaucoup de désaccords dans l'expression des goûts, notamment artistiques. Mais malgré ça, il y a quand même une forme de régularité dans les jugements. Et il y a certaines œuvres qui passent vraiment au-delà de cette variété des goûts. Il y a certaines œuvres qui, tout simplement, sont considérées comme universellement belles, alors même qu'on remarque par ailleurs une grande variété des goûts. Donc il faut arriver à expliquer pourquoi il y a cette variété et en même temps une forme de régularité. Alors, la solution qu'il va proposer, elle s'appuie en fait sur une démarche générale qu'il adopte, notamment dans sa philosophie morale, et qui repose sur ce qu'on peut appeler une forme de sentimentalisme. C'est-à-dire qu'il met en avant les sentiments humains. Il explique en fait, Hume explique par exemple les sentiments moraux par le biais du mécanisme de sympathie dont on a parlé en début d'année. Et bien là, c'est pareil, en fait, le goût est produit par certains sentiments et donc par certaines facultés humaines ou qualités humaines qu'on retrouve de façon à peu près universelle. Donc le truc à retenir à propos de la morale comme de l'esthétique ou de la question du goût chez Hume, c'est que son approche, elle ne consiste pas à poser l'objectivité d'une norme. La norme n'est jamais quelque chose d'objectif en morale ou en esthétique. La norme, c'est plutôt quelque chose qui trouve sa base dans la subjectivité humaine et dans le fait que cette subjectivité est globalement la même d'un individu à l'autre. Donc en fait, puisque tous les individus ont à peu près les mêmes qualités et du coup ils ressentent à peu près les mêmes sentiments, on peut en dériver une certaine norme. On verra que c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça prend sa base sur quelque chose de naturel, vraiment. Donc voilà, en fait pour expliquer ça, il propose donc d'essayer d'élaborer une norme qui se construit par la connaissance et le travail, mais sur la base de qualités naturelles, au sens de qualités universelles et innées qui sont le propre de la nature humaine. Les êtres humains ont certaines qualités qui sont liées vraiment à leurs organes de perception et de réflexion et grâce à ça, ils ressentent certaines choses d'une certaine manière et c'est ces sentiments, les sentiments qui émergent à partir de ça qui font qu'on peut définir une certaine norme à la fois en morale et aussi quand il s'agit de juger de la beauté d'une œuvre d'art. Donc ce n'est pas quelque chose de donné, ce n'est pas du tout une norme absolue, ce n'est pas quelque chose comme il y a, alors on n'en a pas parlé, mais c'est ce qu'on trouve par exemple chez Platon, l'idée d'une norme absolue du beau, d'une idée du beau qui viendrait définir une fois pour toutes ce que c'est et qui s'imposerait à nous de façon définitive. Ce n'est pas non plus comme chez Kant, même si ça y ressemble. Et Hume, une petite précision, Hume écrit avant Kant. Donc ce n'est pas tout à fait quelque chose qui est simplement de l'ordre du jeu des facultés, même si ça relève bien des facultés humaines. La différence, c'est que chez Kant, c'est quelque chose de donné au sens où ça ne suppose pas un travail particulier ou un développement de ces facultés. Hume insiste beaucoup sur l'idée que finalement la norme, elle n'est pas, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui va se construire et qu'on peut arriver à élaborer seulement à partir d'un travail. Ce n'est pas juste faire abstraction de son point de vue particulier, de ses intérêts, comme le dit Kant. Pour Kant, encore une fois, la beauté, c'est un jugement qui est fait indépendamment d'un concept, indépendamment de l'intérêt et en se plaçant du point de vue qui serait celui de n'importe qui. On retrouve certaines de ces idées chez Hume, qui encore une fois est écrite avant, mais il y a un peu de ça chez Hume, sauf que pour Hume, c'est vraiment quelque chose qui se construit, ce n'est pas quelque chose de donné. Et puis, pour terminer cette petite introduction, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que Hume se distingue, par exemple, de Bourdieu sur ce point, parce que pour Bourdieu, la norme, c'est une pure construction. C'est de l'ordre de la pure invention qui n'a pas de base naturelle ou qui ne prendrait pas du tout, ça ne prend pas du tout appui sur des qualités humaines générales qu'on retrouve chez à peu près tous les êtres humains. Pour Hume, la norme, c'est vraiment une construction sociale. C'est la classe sociale qui élabore ou qui nous conduit à considérer certaines œuvres comme belles. Mais c'est vraiment de l'ordre de la création artificielle, de la construction pure et simple, à partir de rien. Il n'y a pas du coup de moyen de dire que telle norme ou tel jugement est plus juste qu'un autre, parce que, justement, c'est de la pure construction. Alors que chez Hume, puisque ça s'appuie sur des qualités naturelles humaines, ce jugement va aussi pouvoir servir de norme. On va pouvoir arriver à une véritable norme parce que, justement, ça a une sorte de fondement qu'on ne retrouve pas du tout chez Bourdieu, par exemple. Alors, l'idée de Hume, c'est donc qu'il y a deux choses. Il y a, d'une part, la base, on va dire, les qualités naturelles humaines, et d'autre part, le développement de ces qualités par la connaissance et le travail. Donc, pour lui, le beau et le lait ne sont pas, déjà, des qualités des objets. Ça, c'est un truc vraiment à bien retenir, comme il le dit, là, dans ce petit extrait. Bien qu'il soit certain que le beau et le lait ne soient pas davantage que le doux et la mer des qualités dans les objets, mais qu'ils appartiennent entièrement aux sentiments, internes ou externes, il faut reconnaître qu'il y a certaines qualités dans les objets qui sont naturellement propres à produire ces impressions particulières. Donc, ici, ce qu'il explique, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, le beau et le lait, ce ne sont pas des qualités des choses, ce n'est pas quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui appartient aux sentiments. Alors là, il dit sentiment interne ou externe. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le sentiment externe, c'est de l'ordre de la perception des choses. Donc, il y a des choses qu'on va trouver belles du point de vue de la perception qu'on en a. Donc, par exemple, je ne sais pas, un tableau, un coucher de soleil, mais aussi, je ne sais pas, la musique, par exemple. Et puis, le sentiment interne, c'est plus lié à la réflexion, à ce qu'on peut ressentir quand on réfléchit à quelque chose ou quand on l'analyse ou dans une perspective plus intellectuelle. Donc là, ce à quoi il pense, à mon avis, c'est bien sûr à ce qu'on peut ressentir quand on lit un livre. Quand on lit un livre, on n'est pas frappé par la beauté des lettres. On n'est pas frappé par... On n'est pas en train de se dire « Waouh, qu'est-ce que ce mot est joli ! » Ce n'est pas la perception du mot sur le papier qui nous frappe, c'est l'histoire qui est racontée, c'est tout ça. Donc c'est un sentiment qui est plutôt interne que lié à la simple perception des choses. Donc voilà. En tout cas, pour Hume, le beau et le lait, ce sont des sentiments, ce ne sont pas des qualités objectives. Donc là, Kant le rejoindra tout à fait sur ce point. Ce que dit Hume ici, c'est que malgré ça, malgré cette subjectivité du coup, de ces sentiments, eh bien, en fait, il y a certains objets ou certaines qualités dans les choses qui vont forcément ou de façon, comme il le dit, naturelle, produire ces sentiments. Le beau et le lait ne sont pas objectifs, mais il y a des qualités qui produisent, des qualités objectives, cette fois, des qualités dans les objets qui produisent ces sentiments. Et ces qualités les produisent de façon naturelle, c'est-à-dire que ça correspond naturellement à certaines qualités que nous, on a ou certaines facultés humaines de perception. Étant donné, en gros, notre façon de percevoir les choses, alors, ces qualités ou certaines qualités vont être amenées à produire tel sentiment. Il donne un exemple dans ce texte, il donne un exemple qui me semble assez intéressant. malgré toute cette variété capricieuse du goût, il y a certains principes généraux d'approbation ou de blâme, etc. Certaines formes ou qualités particulières de par la structure primitive de notre constitution interne sont faites pour plaire et d'autres pour déplaire. Là, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a certaines propriétés des choses qui vont forcément nous plaire ou nous déplaire étant donné la structure primitive de notre constitution interne, c'est-à-dire étant donné les organes de notre perception ou étant donné notre réflexion, la façon dont fonctionne notre réflexion. Sentiment interne, sentiment externe, mais certaines qualités vont naturellement produire ces sentiments-là parce que notre constitution interne est faite de telle manière. Il compare ça à la perception de la couleur et je trouve que c'est assez parlant comme comparaison parce que, vous le savez, j'espère, la couleur, ce n'est pas à proprement parler une qualité des choses. On ne peut pas vraiment dire que, je ne sais pas, le rouge, ce soit, il y a quelque chose comme du rouge sur cette feuille de papier. En réalité, la couleur n'est pas dans les choses. La couleur, c'est une longueur d'onde. C'est la longueur d'onde de la lumière, ce n'est pas du tout une propriété de la chose elle-même. Il n'y a pas, le rouge en lui-même, par exemple, n'existe pas. C'est notre œil qui traduit cette longueur d'onde d'une certaine manière. Mais la couleur, elle n'est pas dans les choses. C'est plutôt une qualité subjective parce que c'est notre organe qui va faire naître cette impression à partir de la longueur d'onde particulière qu'on perçoit. Donc, la longueur d'onde, c'est quelque chose d'objectif. c'est une qualité de la chose et cette qualité de la chose elle produit en nous un certain sentiment qu'on appelle le rouge, par exemple. Et du coup, en fait, le rouge n'est pas dans les choses. Le rouge est en nous. C'est quelque chose de subjectif et c'est quelque chose de subjectif mais qu'on retrouve chez toutes les personnes qui perçoivent à peu près normalement. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont une constitution interne correspondant à la majorité des personnes. Bien sûr, il y a certaines personnes qui ne perçoivent pas les couleurs de la même façon que nous parce qu'ils ont un certain désordre comme dit Hume dans leurs organes. mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, justement, comme ces gens ne sont pas la majorité, on va avoir tendance à dire que, par exemple, un daltonien ne perçoit pas les vraies couleurs alors qu'on pourrait dire qu'en fait, il perçoit des couleurs différentes. Mais on va avoir tendance à penser qu'il y a comme une norme qui se dégage tout simplement de la majorité puisque la majorité des personnes perçoivent là aussi du rouge, par exemple, alors on va considérer que ça, c'est la couleur rouge, que ça, c'est vraiment rouge comme si c'était objectif alors même que en fait, c'est subjectif et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être amenées à percevoir les choses différemment. Et on dira dans leur cas qu'ils ne perçoivent pas les vraies couleurs. Comme il le dit à la fin du texte, de même que la couleur sous laquelle les objets se donnent en plein jour à l'œil d'un homme en bonne santé est dite être la vraie couleur, la couleur réelle de ces objets, même si l'on reconnaît par ailleurs qu'elle n'est qu'un fantasme des sens. Donc c'est une invention qui vient de notre perception, la couleur, ce n'est pas une propriété des objets et pourtant, comme la majorité des personnes perçoivent la même couleur quand ils regardent la même qualité, quand ils perçoivent la même longueur d'onde, on finit par dire que c'est la vraie couleur. Donc il y a comme une norme qui se dégage de ça. Mais du coup, cette norme, elle est le produit vraiment, à la base déjà, du fait que les êtres humains ont à peu près tous les mêmes organes, la même constitution interne, ou la même structure primitive de notre constitution interne. donc c'est le jugement de goût à partir de là, ça ne va pas être quelque chose d'absolument subjectif parce que, enfin, c'est subjectif mais ce n'est pas lié à notre individualité, à un point de vue personnel, parce que tout simplement, la plupart des êtres humains sont formés de la même façon, les mêmes organes, et donc vont être affectés de la même façon par des œuvres d'art. Certaines qualités sont faites pour plaire ou pour déplaire de par la structure primitive de notre constitution interne. Alors, du coup, voilà la base, la base, ça va être d'avoir, en fait, des, 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 enfin, une structure qui est celle de la majorité. On pourra dire ce que va dire You Major. J'en reviens très vite à ça. Ce qu'il va dire, c'est que du coup, quelqu'un qui ne perçoit pas les choses ou a des organes un petit peu en désordre ou qui ne fonctionne pas parfaitement, il sera forcément incapable de juger correctement d'une œuvre d'art, de sa valeur. D'après Youm, c'est une nécessité. Alors, du coup, à partir de ce, de cette idée, selon laquelle il y a une base naturelle qui permet d'élaborer un jugement qui servira de norme, ce que Youm va faire, c'est qu'il va identifier cinq critères de la norme du goût. Et c'est ici qu'il va faire intervenir tous les aspects, tous les éléments qui permettent de développer, d'améliorer, en fait, nos organes de perception. Parce qu'il y a cette base naturelle, comme je le disais, mais il y a aussi le fait qu'on la développe par le travail et la connaissance. Donc, cinq critères de la norme du goût. Alors, le premier, en fait, on vient de le voir, c'est le fait de posséder des organes internes sains. Comme il le dit dans ce court extrait, les organes internes sont sujets à de nombreux défauts qui détournent souvent ou du moins affaiblissent l'influence de ces principes généraux dont dépend notre sentiment de la beauté et de la laideur. Bien qu'il y ait certains objets qui, par la structure de l'esprit, soient naturellement faits pour donner du plaisir, ce n'est pas à dire que ce plaisir soit senti également par chacun. Il se produit des événements ou des situations particulières qui, tantôt, jettent sur les objets une fausse lumière tantôt empêchent la vraie lumière de porter dans l'imagination le sentiment qui convient. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Il y a des qualités qui, normalement, et là, le mot « normalement » est important, produisent du plaisir et donc le sentiment de beauté ici ou au contraire une forme de déplaisir dans le cadre de la laideur. Mais il arrive que certaines personnes ont des défauts dans leurs organes internes et du coup sont incapables de ressentir ce plaisir comme le ressentent la plupart des personnes. Et bien sûr, on ne peut pas dire qu'ils ont tort ou que c'est de leur faute ou qu'ils se trompent, mais le fait qu'il y ait une norme ou que la plupart des personnes ressentent les choses de la même façon fait quand même qu'on va dire qu'ils ont tort. Même si c'est peut-être un abus de langage, on va quand même finir par dire qu'ils ont tort tout simplement parce que la majorité des personnes perçoivent les choses d'à peu près la même manière. quelqu'un qui a des problèmes pour percevoir clairement les couleurs par exemple, il va peut-être retrouver un tableau à cause de ça pas beau du tout et pourtant on va avoir tendance à dire qu'ils se trompent parce que son jugement ne correspond pas à la norme et notamment il ne correspond pas à ce que l'artiste qui a produit le tableau avait en tête parce que justement l'artiste qui produit un tableau en général il le fait en pensant à la façon dont la majorité des personnes vont le percevoir. il faut qu'il est quand même il faut qu'il pense à ce qu'on voit et éventuellement aussi inciter les gens à voir comme lui mais en se disant que c'est possible. Si l'artiste se dit je vais créer une oeuvre que moi seul vais pouvoir apprécier son oeuvre je veux dire elle aura forcément aucun succès et elle sera pas non plus très intéressante parce que justement qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous apporte à nous aux autres au public d'accord donc voilà la première chose à faire c'est ça c'est avoir avoir une sensibilité saine c'est-à-dire vraiment des organes des sens internes ou externes qui soient qui correspondent à la norme en fait qui correspondent à la majorité des personnes les autres auront ceux qui malheureusement sont infectés par une maladie ou quelque chose comme ça ils seront dans une situation problématique ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas ressentir bien sûr ou qu'ils ne peuvent pas juger du beau ou du lait mais ça veut dire que leur jugement sera pour le coup subjectif lié à leur seule subjectivité parce que justement leur défaut est particulier même si on ne peut pas forcément toujours parler de défauts leur différence en fait est particulière alors le deuxième le deuxième critère c'est un critère que vous avez vu je pense dans le dans le texte dans lequel Hume raconte l'anecdote de Sancho Panza donc dans cette anecdote c'est c'est quelque chose de c'est une anecdote assez rigolote où en fait il s'agit donc c'est les ancêtres de Sancho qui qui goûtent un vin et chacun d'eux émet un jugement un petit peu différent les deux le trouvent excellent mais il y en a un qui dit oui mais il y a un petit goût de cuir et l'autre il dit oui il est très bon mais il a un petit goût de fer alors quand on les entend dire des choses un peu contradictoires comme ça on se dit mais c'est qui ces gens est-ce que c'est pas des guignols parce que voilà ils prétendent émettre un jugement valable sur le vin mais ils arrivent pas à se mettre d'accord sauf que comme comme le raconte Hume enfin plutôt Cervantes vous ne pouvez imaginer à quel point tous deux furent tournés en ridicule pour leur jugement mais Kyrie à la fin en vidant le tonneau on trouva en son fond une vieille clé attachée à une courroie de cuir alors ce que montre Hume par cette anecdote c'est ce qu'il appelle la délicatesse et ça posséder une délicatesse pour Hume c'est vraiment un aspect fondamental pour pouvoir émettre un jugement de goût valable parce que la délicatesse c'est ce qui fait qu'on va être capable de percevoir des qualités très précises dans les choses c'est ce qui fait qu'on ne va pas s'en tenir à une vision vague globale et du coup inexacte la délicatesse c'est ce qui fait qu'on peut rentrer dans le détail d'une oeuvre et en percevoir toutes les subtilités par exemple en jugeant un vin arriver à percevoir la subtilité du goût du fer ou du goût du cuir et cette délicatesse c'est vraiment fondamentale parce que sinon on passe à côté de tout ce qui fait la richesse d'une oeuvre on a sinon un jugement qui est qui est purement qui est grossier au sens où il ne rentre pas il n'est pas fin grossier au sens de ce qui s'oppose à ce qui est fin voilà dire simplement oui ce vin est bon il a je ne sais pas il est agréable juste par exemple ou ça pique un peu voilà on ne va pas dire c'est équilibré c'est une note boisée ou je ne sais pas quoi pareil pour une oeuvre d'art un tableau on va dire quelqu'un qui a un jugement grossier va dire je ne sais pas c'est joli les formes les formes sont les formes sont jolies ou ça représente bien la réelle c'est une représentation précise ou exacte de la chose voilà alors que le jugement un peu plus fin rentrerait dans les détails parlerait de la composition de l'équilibre des couleurs etc ferait entrer beaucoup plus de détails pour pouvoir produire un jugement qui est aussi plus riche et qui fait ressortir la réalité en fait de l'oeuvre parce que si on s'en tient justement à à des éléments grossiers et bien forcément on passe à côté de plein de choses donc on passe à côté de l'oeuvre elle-même la délicatesse c'est ce qui permet de percevoir de façon précise l'oeuvre elle-même sinon on ne perçoit pas vraiment tout ça alors la délicatesse ce que dit Hume c'est que c'est quelque chose qui est distribué inégalement entre les individus donc il y a certains qui ont naturellement une plus grande délicatesse que d'autres mais il dit que cette délicatesse peut se renforcer et doit se renforcer en fait de toute façon même quelqu'un qui naturellement possède une certaine délicatesse doit la renforcer par le troisième élément qui est la pratique donc là voilà le troisième critère de la norme du goût c'est de pratiquer son goût de le mettre à l'épreuve et le texte que je vais vous faire lire là explique précisément pourquoi donc voilà ce que dit Hume mais bien que pour la délicatesse la nature est marquée de grandes différences entre les personnes je ne sais rien qui augmente et améliore davantage ce talent que la pratique d'un art particulier et l'examen répété ou la contemplation assidue d'une espèce particulière de beauté donc comme il le dit pour parvenir à percevoir de façon plus précise une oeuvre et donc arriver à à la saisir dans sa singularité dans ce cas là d'unique et bien il faut pratiquer en fait pratiquer alors la pratique elle passe soit par le fait de faire soi-même l'art en question et ici je pense que c'est très juste ce qu'il dit d'ailleurs celles parmi vous qui font de la musique en ont certainement l'expérience quand avant qu'on commence à pratiquer un instrument de musique quand on écoute un morceau on ne perçoit pas trop les différents instruments on ne perçoit pas trop si c'est juste ou faux si c'est en rythme ou pas voilà il y a un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas à percevoir clairement alors que grâce à la pratique et notamment le fait de pratiquer un instrument on finit par avoir un jugement beaucoup plus aiguisé donc on finit par pouvoir identifier par exemple tous les instruments qui jouent dans un groupe par pouvoir reconnaître quand c'est faux quand c'est juste quand c'est en rythme ou pas etc. le fait de pratiquer un art fait qu'on va aussi percevoir les oeuvres différemment on va les percevoir de façon plus précise aussi plus exigeante du coup parce que justement on va vraiment comprendre ce qui se passe ce qui n'est pas le cas si on n'a pas de pratique ni de délicatesse et bon c'est la pratique d'un art mais ça peut être aussi comme il le dit l'examen répété donc le fait de passer du temps à je ne sais pas traîner dans les musées écouter de la musique ou contemplation assidue d'une espèce particulière de beauté donc comme il le dit dans la suite c'est vraiment ce qui fait que en fait on va pouvoir émettre un jugement il n'y a pas de possibilité pour pour Yom de vraiment émettre un jugement qui prétendrait être objectif ou servir de norme sans pratique comme il le dit la pratique offre tant de secours dans le discernement de la beauté qu'on ne saurait juger d'une oeuvre de quelque importance sans parcourir plus d'une fois cette production en particulier et sans l'envisager sous différents jours avec attention et réflexion autrement dit quelqu'un qui émet un jugement sans avoir un minimum de pratique son jugement sera forcément à côté de la plaque la première approche d'une oeuvre s'accompagne d'une agitation et d'une hâte de la pensée qui troublent le pur sentiment le rapport entre les parties n'est pas saisi les vrais caractères du style ne sont pas révélés perfection et défaut comme enveloppés dans une espèce de confusion se présentent à l'imagination de manière indistincte ajoutons qu'il y a des beautés superficielles qui plaisent immédiatement par leurs ornements mais qui s'avérant contraire à la juste expression de la raison ou des passions s'affadissent bientôt et sont alors révalés à un rang très inférieur peut-être même rejetés avec des dents donc ce que dit Yume ici c'est que sans la pratique si on a un rapport unique avec une oeuvre en fait on va être incapable de saisir vraiment ce qui est une qualité de l'oeuvre est-ce qu'il y a un défaut au premier regard on va être attiré par des qualités superficielles qui sont en fait peut-être plutôt des défauts et et du coup le le fait de ne pas pratiquer c'est ce qui fait que des fois on va trouver une chose belle au départ et puis que finalement on va la trouver l'aide ensuite parce que justement à force de l'avoir certains défauts vont apparaître qu'on n'avait pas forcément perçu au départ et certaines choses qu'on trouvait comme qu'on pensait être des qualités finissent par apparaître comme fade sans intérêt et du coup en fait on finit par penser que cette oeuvre qu'on trouvait belle est laide à la fin donc voilà la pratique alors dans le ensuite Yohm met en avant un autre critère qui est important il explique dans ce texte ce critère c'est la comparaison et ce que va dire Yohm à ce sujet c'est qu'en fait et c'est aussi un point assez juste c'est que pour parvenir à juger d'une oeuvre d'art en fait il faut nécessairement la placer dans une hiérarchie en fait le jugement sur le beau c'est un jugement qui 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 exprime un degré c'est à dire que on on juge pas enfin une chose qui est belle certes c'est quelque chose qui nous plaît mais pour pouvoir vraiment exprimer la valeur d'une oeuvre il faut aussi savoir s'il n'y a pas des oeuvres qui qui ont plus de qualité que celles qui nous plaient comme ça spontanément peut-être et pour ça la comparaison c'est vraiment un aspect central voilà ce que dit Yohm ici ce n'est que par comparaison que nous arrêtons notre louange et notre blâme et que nous apprenons à donner à nos épithètes le degré qu'il convient donc c'est vraiment une affaire de degré le barbouillage le plus grossier ne manque pas d'un certain éclat dans les couleurs ni d'une certaine justesse d'imitation les balades les plus communes ne sont pas entièrement privées d'harmonie ou de naturel et il n'y a que les personnes accoutumées à des beautés supérieures qui dénoncent la rudesse de leur cadence et la pauvreté de leur narration une beauté de rang inférieur ne satisfait pas le connaisseur qui dans le même genre s'est accoutumé aux beautés les plus élevées et il la dira pour cela l'aide donc ce que dit Jung ici c'est que finalement comme on classe les oeuvres en fonction de leur beauté ou des qualités qu'elles ont il faut bien reconnaître c'est intéressant ce qu'il dit il faut bien reconnaître que même les plus laides ou celles qu'on considère en général comme les plus laides ont quand même certaines qualités un barbouillage a quand même des couleurs qui peuvent qu'on peut trouver jolies ou avoir comme il dit une certaine justesse d'imitation mais on sait très bien que ce n'est pas ce qui va suffire pour pouvoir dire que c'est vraiment une belle oeuvre et le fait de penser que justement c'est suffisant ou pas et donc le fait de pouvoir dire si cette oeuvre est plutôt arrangée parmi les vraies oeuvres les belles oeuvres ou pas c'est quelque chose qu'on peut faire seulement par comparaison si on ne compare pas en fait on s'en tient aux qualités qu'on perçoit et du coup on est on trouvera forcément des éléments qui sont plutôt beaux ou qui sont plutôt laid mais on sera incapables de dire ce qu'il faut vraiment penser de cette oeuvre donc c'est à l'intérieur d'une échelle finalement que nos jugements prennent place et du coup il faut connaître il faut connaître les autres oeuvres pour pouvoir juger d'une oeuvre on ne peut pas juger sans connaître ce qui se fait dans le même style dans le même type ça n'a pas de sens autrement ça ne veut pas dire que ça ne peut pas nous plaire nous affecter quand même mais ça veut dire que pour pouvoir en parler et prétendre servir de norme ou exprimer une norme à ce sujet il faut pouvoir il faut savoir quelles sont les autres les autres oeuvres ou quelle sont la qualité des autres oeuvres dans le même domaine je pense que là il touche à quelque chose de juste aussi parce que je ne sais pas si vous pensez au style de musique c'est un exemple qu'on peut prendre certainement on pourrait aussi parler des fils ou d'autres choses si vous pensez par exemple au style de musique que vous appréciez quand vous découvrez un style de musique au départ il y a certaines choses qui vont vous plaire plus et puis après votre goût concernant ce style va évoluer vous allez vous mettre à aimer d'autres artistes et à plus forcément aimer ceux que vous aimiez au départ parce que justement vous vous rendez compte que par exemple ce que vous aimiez au départ c'était quelque chose de finalement peut-être pas mal peut-être joli intéressant mais qu'il y a voilà d'autres choses beaucoup plus beaucoup plus intéressantes beaucoup plus réussies beaucoup plus riches harmoniquement etc si on pense par exemple je vous donne un exemple qui me concerne plus personnellement le jazz par exemple si vous si vous commencez à écouter du jazz et moi c'était mon cas quand j'ai commencé à écouter du jazz bon les morceaux que que je trouvais super c'était par exemple take five de Dave Brubeck qui est un morceau qui s'écoute très facilement qui est très joli avec des 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 jolis solos etc et puis il y avait d'autres choses que je que je pouvais pas écouter que je trouvais pas que j'arrivais pas à comprendre mais à force de comparaison ce morceau en particulier on finit par le trouver un peu plan plan par se dire que voilà c'est ok c'est joli il y a bien une harmonie il y a bien de c'est bien sûr joué par des grands musiciens etc mais il n'y a pas toute la richesse qu'on peut avoir chez je sais pas c'est un certain morceau de John Coltrane ou des choses comme ça donc voilà le la comparaison c'est ce qui fait aussi qu'on va pouvoir émettre le le jugement approprié en fait c'est à dire qu'on va lui accorder le degré qui convient accorder à l'oeuvre le degré qui lui convient alors le le dernier critère donc là on voit je sais pas si vous avez remarqué mais on on a parlé tout d'abord de vraiment de la question de la sensibilité et du fait que cette sensibilité était quelque chose qui pouvait se travailler donc il y a vraiment cette dimension d'exercice et puis cet exercice il passe aussi par par une connaissance l'exercice passe par une connaissance parce que pour comparer il faut connaître bien sûr et donc on passe de quelque chose de plutôt sensible au départ à quelque chose qui devient plus intellectuel et dans la le cinquième critère justement c'est un critère qui est pour le coup presque entièrement intellectuel et donc qui appartient plutôt à la question de la connaissance et ce critère c'est le fait de parvenir à se débarrasser de ses préjugés et posséder ce que Hume appelle un certain bon sens donc voilà ce qu'il dit toujours dans son dans son essai le critique doit avoir l'esprit libre de tout préjugé et ne rien prendre en considération que l'objet même qui est soumis à son examen c'est un fait d'observation que l'oeuvre d'art pour produire un juste effet sur l'esprit doit s'envisager d'un certain point de vue et qu'elle ne sera pas pleinement goûtée par ceux dont la situation réelle ou imaginaire n'est pas conforme à ce qu'elle exige alors déjà là dans ce premier extrait ce que dit Hume et qui est vraiment moi je trouve là aussi très juste c'est que en fait une oeuvre d'art quelle qu'elle soit une oeuvre d'art elle porte avec elle un certain point de vue elle doit être envisagée d'un certain point de vue comme il le dit c'est vraiment je voulais mettre en grâce ce point l'oeuvre d'art doit s'envisager d'un certain point de vue sinon forcément elle n'aura pas l'effet escompté si vous regardez je ne sais pas Titanic en vous disant que c'est une comédie par exemple ou en espérant voir une comédie vous serez forcément déçu si vous regardez une comédie en espérant avoir un film policier c'est pareil donc le truc c'est que pour pouvoir juger d'une oeuvre d'art correctement il faut arriver à se mettre dans le point de vue ou à accepter d'avoir le point de vue qui est requis par l'oeuvre elle-même celui que porte l'oeuvre d'art celui qu'elle exige pour pouvoir produire son effet et là on peut penser aussi pour illustrer ce point à l'extrait d'Intouchable que je vous ai mis sur Pearl Tris hier dans cet extrait on voit les personnages principaux aller à l'opéra pour voir un opéra de Wagner si je ne me trompe pas et le personnage d'Omarcy éclatait de rire quand il se rend compte que c'est en allemand et que c'est un arbre qui chante alors évidemment là il ça le fait rire et en soi on peut se dire le rire tant mieux il vaut mieux en rire mais bon au fond ce qu'il exprime c'est bien sûr c'est de la moquerie c'est le fait que oh là là qu'est-ce que c'est ce truc ridicule et bien sûr il a le droit tout le monde peut penser ce qu'on veut de n'importe quelle oeuvre mais bien sûr ce jugement n'est pas valable en dehors de l'effet que ça produit directement sur lui bien sûr la scène elle est magique parce que c'est c'est vraiment très très drôle comme situation mais le jugement qu'il exprime en tout cas voilà c'est là pour le coup un jugement qui qui exprime un certain préjugé au sens du fait qu'il a une attente par rapport au fait de se retrouver à un concert et que cette attente n'est pas n'est pas n'est pas remplie l'oeuvre d'art de Wagner l'opéra exige voilà certaines choses qui peuvent paraître un peu un peu étranges donc ça impose d'adopter un certain point de vue quand on y assiste et si on n'arrive pas à adopter ce point de vue là le jugement qu'on exprime ne concerne que nous donc n'a aucune valeur de norme il ne peut pas servir de norme alors ce que ce que dit Hume ensuite qui est aussi intéressant à mon avis il dit de la même façon quand une oeuvre est produite en public je ne dois pas être retenu par le sentiment d'amitié ou d'hostilité que peut-être j'éprouve pour l'auteur me considérant comme un homme en général il faut que j'oublie autant qu'il est possible ma propre personne et les circonstances qui me sont particulières donc sur ce point c'est intéressant parce qu'on voit que c'est vraiment cette idée que Kant va retenir après quand il parlera du sens commun le sens commun comme faculté permettant de juger d'un point de vue qui pourrait être celui de n'importe qui c'est exactement ce que Hume recommande ici de faire il dit pour pouvoir se libérer en fait de ses préjugés ou d'une certaine tendance qui ferait que notre jugement serait partiel vraiment dans ce sens-là dans le sens d'une partialité il faut que j'arrive à me considérer comme un homme en général oublier ma personne et les circonstances dans lesquelles je suis donc par exemple ici l'amitié que je peux avoir pour un auteur le je ne sais pas le fait que je trouve qu'il est que cette je ne sais pas pour reprendre l'exemple de la musique la plupart des jugements sur la sur la la qualité d'une musique repose en fait sur sur l'attirance physique qu'on a pour le musicien ou le chanteur ou la chanteuse pourquoi est-ce que les chanteurs qui ont beaucoup de succès sont en général très beaux ou les chanteurs ou chanteuses ou plutôt bien foutus parce que justement c'est c'est du fait qu'on est attiré par leur physique qu'on leur prête des qualités musicales ou artistiques ce qui est en fait un préjugé il faut pour pouvoir juger réellement d'une oeuvre d'art arriver à se détacher d'une certaine attirance qu'on peut avoir alors ça peut être une amitié si c'est un un ami qui fait de la musique pareil pour juger objectivement de ses qualités musicales il faut arriver à penser que ou à se détacher de son point de vue particulier et non plus en pensant à à ce qui nous lie etc voilà donc ici on a vraiment ce que ce qu'on retrouvera ensuite chez Kant à savoir l'idée d'un sens commun et que le bon point de vue pour juger d'une oeuvre c'est le point de vue qui est détaché en fait d'un des circonstances particulières et c'est seulement de cette manière qu'on arrive à rejoindre le point de vue exigé par l'oeuvre c'est en fait là ce qui est intéressant c'est que Hume oppose un point de vue exigé par l'oeuvre au point de vue qui est celui lié à ma situation et en gros il dit que quelqu'un qui a des préjugés c'est quelqu'un qui pense que son point de vue le point de vue lié à sa à sa à sa situation est plus juste que ou doit toujours prévaloir en fait dans l'expression d'un jugement comme il le dit ensuite mais celui qui s'accroche pardon mais celui que les préjugés que les préjugés gouvernent ne se plie pas à cette condition il s'accroche avec obstination à sa position naturelle sans prendre le point de vue requis par l'oeuvre voilà c'est ça avoir des préjugés c'est s'accrocher à un point de vue s'accrocher à un point de vue sans sans arriver à prendre le point de vue requis par l'oeuvre et alors pour montrer à quel point c'est une position qui est intenable ou en tout cas qu'elle ne fait qu'exprimer un jugement qui ne peut pas servir de norme et bien Hume va dire il va prendre l'exemple des oeuvres destinées à des époques ou à des pays différents si cette oeuvre était destinée à des gens d'un autre temps ou d'une autre nation il ne tient le critique ici aucun compte de la différence des points de vue ni des préjugés mais imbue des usages de son époque et de son pays il condamne d'un ton péremptoire ce qui faisait l'admiration de ceux pour qui précisément le discours avait été composé donc voilà l'oeuvre d'art ou le discours a une certaine visée exige un certain point de vue ou en tout cas s'adresse à un certain point de vue et c'est une erreur manifeste de penser que c'est notre point de vue qui doit toujours prévaloir c'est pas le point de vue qui est celui du spectateur le spectateur doit en fait faire l'effort d'entrer dans le point de vue de l'oeuvre dans le point de vue qui est visé par l'oeuvre et si on n'y arrive pas forcément notre jugement sera incorrect et là il y a quelque chose aussi qui est bien sûr très juste dans ce que dit Hume parce que si on écoute par exemple du rap on ne l'écoute pas de la même façon que si on écoute de la musique classique et donc quelqu'un je ne sais pas quelqu'un qui aime la musique classique et qui dirait que tel morceau de rap est nul parce que c'est pauvre mélodiquement que c'est toujours le même rythme etc c'est juste un contresens en fait sur la position qui doit être adoptée parce que justement quand on écoute un morceau de rap on ne l'écoute pas pour les mélodies ou pour les variétés rythmiques c'est pas de cette position là qu'il faut écouter telle oeuvre et chaque oeuvre en fait a sa position particulière ou engage une certaine position particulière l'erreur c'est de penser que nos attentes doivent prévaloir sur celles qui sont requises par les oeuvres donc voilà les 5 critères de la norme du goût et ce que dit Hume c'est que quelqu'un qui possède ces 5 critères qui arrive à avoir qui a déjà une sensibilité saine qui arrive à avoir une délicatesse qui pratique son goût qui compare des oeuvres donc qui a des connaissances une culture en gros et qui arrive à aussi adopter le bon point de vue c'est ce que Hume appelle aussi avoir un certain bon sens c'est c'est le fait de justement juger de l'oeuvre en fonction de des critères requis dans le style ne pas appliquer par exemple les critères de la musique classique à du rap c'est faire preuve d'un certain bon sens donc il dit que celui qui possède celui ou celle qui possède ces critères est un véritable critique et puis il exprime la norme du goût la norme la norme de ce qui est beau non pas au sens d'une beauté absolue encore une fois mais de ce que la plupart des êtres humains peuvent considérer comme beau étant donné qu'ils ont tous à peu près sauf exception mais ils ont tous à peu près la même sensibilité et s'ils travaillent s'ils ont des connaissances ils la développeront aussi de la même manière c'est le dernier texte de Hume que vous aviez avec des questions qui reprend vraiment cette idée là et voilà ce que dit Hume à la fin le verdict réuni de tels hommes où qu'on puisse les trouver constitue la véritable norme du goût et de la beauté donc là quand il dit ces tels hommes c'est ceux qui ont justement réussi à obtenir ces différents critères avoir ces différentes qualités et bien les jugements de ces personnes constituent la véritable norme du goût et de la beauté alors je conclue donc maintenant sur Hume c'est un peu long désolé donc pour Hume donc il existe une norme du goût c'est vraiment quelque chose d'important à retenir c'est qu'on peut pas dire à chacun son goût au sens où le goût dépendrait des particularités des particularités de chacun alors bien sûr chacun a ses particularités mais malgré ses particularités il y a quand même une norme qui peut alors c'est pas qu'elle peut s'imposer c'est à dire que Hume n'est pas en train de dire que vous avez pas le droit d'aimer telle ou telle chose il est en train de dire que de la même façon qu'on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité si j'ai envie de croire qu'il y a des personnes qui habitent sur la lune que je sais pas que les fantômes existent ou des choses comme ça bon bah très bien c'est mon opinion et on doit respecter mon opinion mais c'est pas parce que chacun a son opinion sur cette question qu'il n'y a pas une vérité derrière et donc ici c'est la même chose chacun a le droit d'avoir son goût mais il y a quand même une norme et cette norme elle implique le fait que le goût est quelque chose qui peut parvenir à une objectivité donc il n'y a pas c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à chacun son goût parce que justement il y a quelque chose comme un bon goût ou le bon goût ou le goût le goût qui qui devrait concerner tout le monde ou vers lequel tout le monde pourrait tendre ou la plupart des personnes sachant que certains n'ont pas une sensibilité saine donc voilà il y a une norme du goût et donc c'est pas une question purement purement subjective purement individuelle ensuite deuxième point à bien retenir c'est que cette norme n'est pas donnée c'est pas un fait absolu c'est pas quelque chose de nécessaire ça s'appuie sur des qualités des organes la constitution interne de notre sensibilité donc sur le fait que les êtres humains sont tels qu'ils sont donc c'est pas une nécessité ça pourrait être différent et c'est cette subjectivité particulière mais partagée par tous les êtres humains par la plupart des êtres humains je devrais dire qui permet d'élaborer une norme sur la base encore une fois d'un travail et de connaissances c'est pas quelque chose qui s'obtient en claquant des doigts c'est quelque chose qui suppose un travail et des connaissances et du coup ça explique aussi la variété des jugements parce que bien sûr tout le monde n'a pas fait ce travail tout le monde n'a pas les connaissances tout le monde n'a pas les mêmes intérêts donc il y a une variété qui s'explique par le degré de travail par le degré de connaissances mais aussi par les divergences entre nos sensibilités mais malgré ces divergences il y a une solution pour tendre vers un accord et vers une norme du beau si on parvient justement à développer à développer nos facultés alors il y a d'autres d'autres éléments il y a une nuance un petit peu ces points-là en montrant qu'il y a quand même certains accords en fait qui ou certaines choses qui sont souvent un peu en dehors des possibilités d'un accord notamment en fonction des modes de chaque époque et puis aussi en fonction des âges c'est une précision dans son livre qui est assez intéressante je m'arrête là vous avez l'essentiel c'était long donc j'en dis pas plus mais vous pouvez vous procurer ce texte la norme du goût assez facilement il est disponible sur internet si ça vous intéresse voilà bon travail bon travail